Beaux-Lieu-sur-Mer avec notre guide. Bonjour Cécile Tarlier. Bonjour Julie. Vous êtes président de l'association des guides de France. Ce matin, vous nous proposez une visite historique et patrimoniale de la ville de Beaux-Lieu-sur-Mer. En effet, Beaux-Lieu-sur-Mer se trouve au sud-est de Nice. C'est une ville qui a longtemps été un quartier de Villefranche-sur-Mer. Et c'est devenu une ville à part entière en 1891. Il se trouve que ce site de Beaux-Lieu-sur-Mer est un site qui est habité depuis extrêmement longtemps. Les archéologues, les paléontologues ont trouvé des traces de vie humaine dans le quartier de la Petite-Afrique. Ils ont trouvé des grottes préhistoriques et une activité humaine autour de la production de céramique. Donc un site extrêmement ancien dont l'habitat ancien a pu être retrouvé par les paléontologues. Au deuxième siècle avant notre ère, les Romains s'installent dans le sud de la Gaule et les Romains construisent une route, la Via Julia Augusta, qui unit Fréjus à l'Italie en passant par Antipolis Antibes, Semenelum Simier et Beaux-Lieu-sur-Mer, qui se trouvent sur la Via Julia Augusta. Et les archéologues, les historiens ont retrouvé dans les environs du quartier de la Gare de nombreuses traces d'activité de céramique, production de vaisselle, ainsi que de nombreuses tombes, de nombreuses sépultures. Donc il y avait à l'époque romaine à la fois une production de céramique, à la fois un cimetière et également un port, un port extrêmement dynamique qui commerçait avec Antipolis et avec Marseille. Donc un site habité extrêmement ancien, des origines préhistoriques et aussi des vestiges de l'époque romaine. Au Moyen-Âge, Beaulieu-sur-Mer s'est développé autour de l'agriculture et a fait partie du comté de Nice. Le comté de Nice qui est devenu français, comme chacun le sait, en 1860. Donc Beaulieu-sur-Mer a longtemps été un quartier de la commune de Ville-Ranche avant de s'en émanciper en 1891. Au 10ème siècle, l'activité à Beaulieu-sur-Mer qui se développe, c'est le tourisme grâce au chemin de serre et grâce à l'arrivée du PLM, le Paris-Lyon-Méditerranée. Et au 10ème siècle, des résidents illustres s'installent à Beaulieu l'été. Parmi eux, on trouve le roi des Belges, Léopold II, on trouve le prince de Galles, on trouve le kaiser, l'empereur Guillaume II, l'impératrice Eugénie, sans oublier Gustave Eiffel qui va faire construire une villa, ainsi qu'un archéologue, Théodore Reynard, qui va faire construire la célèbre villa Quirillos dont nous parlerons tout à l'heure. Merci pour ce focus sur les origines de Beaulieu-sur-Mer. Dans quelques instants, Cécile Tarlier, vous nous raconterait l'histoire de deux sites remarquables de la ville, parmi les plus visités. La musique de Jane Wellington et Small Jam, Aiko Aiko, sur France Bleu Azur. Et Cécile Tarlier, vous êtes de retour avec nous sur France Bleu Azur. Nous sommes donc à Beaulieu-sur-Mer avec vous ce matin. Après le volet historique des origines de la ville, vous nous présentez maintenant deux sites absolument remarquables de la cité antique, particulièrement prisés par les touristes, et tout d'abord la célèbre villa Quirillos. Tout à fait, la villa Quirillos est le principal site d'intérêt de Beaulieu-sur-Mer. Elle a été construite par l'architecte Emmanuel Contremoli entre 1902 et 1908 sur un promontoire rocheux qui domine la mer Méditerranée. Il se trouve que cet architecte s'est inspiré des villas de la Grèce antique du deuxième et premier siècle avant notre ère. Donc Emmanuel Contremoli s'est inspiré de l'architecture de la Grèce antique pour dessiner, pour le compte de son client, Théodore Reynard, une magnifique villa résidentielle. Elle est très richement décorée. On trouve des marbres de carave, on trouve des bois exoptiques, on trouve également de nombreux meubles en bois incrustés d'ivoire, de bronze et de cuir. Donc cette magnifique villa a coûté 9 millions de francs or. 9 millions de francs or, c'est le prix qui a été déboursé par Théodore Reynard pour faire construire cette magnifique villa entre 1902 et 1908. Il se trouve que cette villa a été aussi financée par l'épouse de Théodore Reynard, Francis Fanny Kahn, qui est l'épouse de Théodore Reynard et qui est aussi cousine de la famille Rothschild. C'est exemple pour laquelle la villa Euphressi de Rothschild se trouve à quelques mètres de la villa Quirillos à Saint-Jean-Cap-Ferrat. Alors Quirillos, cela veut dire hirondelle de mer et c'est à cet endroit précis que l'archéologue Théodore Reynard va terminer sa vie vu qu'il y décède en 1928. En 1928, Théodore Reynard cède la villa Quirillos à l'Institut de France. Durant la Seconde Guerre mondiale, la villa Quirillos est occupée par les Allemands qui s'emparent du mobilier de la villa. Puis la villa a été classée monument historique en 1966 et elle est aujourd'hui gérée par le ministère de la Culture à travers le Centre des Monuments Nationaux. Et cette villa qui accueille du public sert de temps en temps de cadre d'agrément et d'espace d'accueil pour les représentants étrangers en France. Le 24 mars 2019 par exemple, Emmanuel Macron a déjeuné dans la villa Quirillos avec son homologue, le président chinois Xi Jinping. Donc ça c'est le premier centre d'intérêt de Beaulieu-sur-Mer, la villa Quirillos. Deuxième centre d'intérêt, la villa Salle qui correspond à une villa aménagée par Gustave Eiffel pour sa fille aînée Claire. Il se trouve que cette villa aujourd'hui n'appartient plus à la famille mais elle est aussi un point d'intérêt de Beaulieu-sur-Mer lorsqu'on visite la ville. Merci beaucoup Cécile Tarlier pour cet éclairage historique et patrimonial de Beaulieu-sur-Mer. Je rappelle que vous êtes président de l'Association des guides de France et nous vous retrouvons bien évidemment demain sur France Bleu Azur pour une autre découverte. France Bleu Azur La musique de Nolwenn, le roi